Comment créer une liste déroulante sous Excel ? C'est génial, je ne savais pas qu'une telle option existait. C'est parti ! Grâce à cette option, plus de fautes de frappe. Vos données sont désormais uniformisées, standardisées. Vous gagnerez du temps à la saisie. C'est ça l'excellence ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir une liste de valeurs dans une liste déroulante sous Excel. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'en bonus, je vous donne aussi une astuce pour que cette liste soit dynamique. Voilà ce que je cherche à faire. Le résultat que je souhaite est d'avoir une cellule dans laquelle j'ai une liste déroulante de toutes les membres de mon équipe. Ainsi, si je fais la saisie, je ne me tromperai pas et je viens prendre par exemple Arthur ou je viens prendre quelqu'un d'autre, Michel. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser ce type de fichier. Imaginons que je sois responsable d'équipe chez Boursorama. Je dispose d'une équipe de 10 personnes et je dois planifier la semaine par demi-journée en désignant le membre de mon équipe qui sera responsable d'un service ou d'une tâche. Nous avons donc le tableau suivant. Pour créer une telle liste déroulante, je dois faire deux choses. La première chose, définir dans ma feuille de calcul un endroit où j'écris la liste des noms de mon équipe. Et ensuite, deuxièmement, je dois définir ma cellule comme en acceptant que ses valeurs avec un affichage de liste. Je tape les noms de mon équipe dans un autre onglet. Je sélectionne une cellule. Ensuite, je vais dans le menu Données, puis Validation des données. Puis, il faut choisir dans le menu Liste. Et ensuite, dans Sources, il faut aller chercher la liste des valeurs définies dans l'autre onglet. En l'occurrence, les cellules de A1 à A6. Je laisse bien Liste déroulante dans la cellule et je valide. Ainsi, j'ai la liste de mon équipe qui remonte dans ma Liste déroulante. Et voici venu le moment de l'astuce. Et oui, on peut aller plus loin. Voilà la limite de cette solution. Si je veux rajouter un membre de mon équipe qui va s'appeler Bertrand. Je le rajoute dans la liste de valeurs. Je reviens sur mon planning. Et quand je regarde ma fiche, Bertrand ne s'affiche pas. Et oui, ma liste de valeurs s'arrête sur une plage fixe. Alors la petite astuce est d'aller dans Validation des données. Et au niveau de la source, au lieu de mettre un ensemble de données, il faut sélectionner la colonne entière. Et ainsi, Excel va dynamiquement rajouter effectivement les noms qui vont se rajouter par la suite. La même chose si je supprime. Si je supprime Bertrand, eh bien mon planning va être... Ma liste va être mise à jour. Désormais, créer une liste déroulante avec Excel n'aura plus de secret pour vous. Dites-moi en commentaire ce que cette astuce va changer dans vos fichiers Excel. D'autres astuces vous attendent sur cette chaîne. Alors abonnez-vous !